Salut à tous et bienvenue sur AZ237. On peut dire sans se tromper que nos parents devraient être les personnes les plus importantes pour nous tous, quel que soit notre pays d'origine. Après tout, c'est à eux que nous devons la vie, et parfois au prix de leurs souffrances et sacrifices. Cependant, la triste vérité est que beaucoup d'enfants l'oublient et se permettent effrontément de se disputer avec leurs parents et de leur briser le cœur. Cela peut être pour une raison tellement futile, telle que de ne pas avoir préparé leur plat préféré pour le déjeuner, ou encore de ne pas leur avoir acheté le dernier et le plus cher des gadgets. Ils vont même jusqu'à contrarier leurs parents, s'ils n'ont pas les moyens nécessaires pour répondre à chacune de leurs impulsions. Il est certain que l'appréciation de ce que l'on a obtenu n'est pas un trait de caractère facile pour beaucoup. C'est ainsi qu'un patron se rendit à son entreprise et trouve un employé sous son bureau. Tout le monde le traitait de radin, mais lorsque le patron écouta son histoire, il comprit la raison de son rythme de vie. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Abile était un jeune homme âgé d'environ 26 ans. Il vivait en Malaisie. Il était intelligent et travaillait dur depuis son enfance. Cependant, la vie ne lui avait pas fait de cadeau, car il avait grandi dans un ménage en difficulté financière. Il n'avait parfois pas assez d'argent pour s'acheter un repas décent. Beaucoup d'autres personnes dans sa situation financière se seraient plaint ou blâmeraient le système. Mais Abile était différent. Il décida d'agir afin de rendre son avenir meilleur. N'étant qu'encore qu'un enfant, il avait décidé qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour sortir de la pauvreté. C'est ainsi qu'il étudia dur à l'école et à la maison, alors que d'autres enfants de son âge préféraient jouer au football dans le jardin ou simplement s'amuser. Tous les efforts qu'il avait déployés portèrent leurs fruits. Puisqu'il termina l'école avec brio et obtint même une bourse d'études dans une université prestigieuse bien connue. Il ne s'arrêta pas là, puisqu'il travailla plus dur que ses pères. Et obtint son diplôme avec les honneurs. L'objectif qu'il s'était fixé lorsqu'il était jeune se réalisait enfin, car toutes les portes lui étaient ouvertes à partir de ce moment-là. De tous les endroits où il aurait pu travailler, il décida de postuler dans une entreprise progressiste de son pays d'origine, qui appartenait à un entrepreneur bien connu. Du nom d'Azri Walter. Même s'il était novice en matière de travail d'entreprise, et relativement nouveau dans la société, il fit ses preuves en travaillant dur dès le premier jour. Bien sûr, son caractère travailleur fut reconnu par ses supérieurs, puisque six mois plus tard, il obtint un poste plus élevé, avec un salaire mensuel d'environ 5000 ringgit malaisien, soit environ 1200 dollars américains. En se regardant de plus près, il se rendit compte que son rêve était à portée de main, car son salaire était plus que suffisant pour lui permettre de vivre confortablement une vie luxueuse, sans aucun recul financier. Après avoir obtenu sa promotion, beaucoup s'attendaient à ce que son style de vie change, mais au lieu de cela, ils furent surpris par son attitude pour des raisons tout à fait différentes. Les autres employés de l'entreprise avaient l'habitude de se réunir dans un bar voisin, pour se détendre après le travail. Mais Abile, lui, apportait toujours son déjeuner de la maison, et s'abstenait de dépenser de l'argent dans des restaurants. En fait, on remarqua qu'il ne dépensait que rarement de l'argent pour lui-même, pour quelque raison que ce soit. Il était clair qu'il se concentrait sur les économies, car il réduisait les coûts à chaque fois qu'il s'agissait de divertissement, de nourriture et même de vêtements. On le voyait généralement porter les mêmes vêtements. Et pour ceux qui n'étaient pas au courant, il était facile de conclure qu'il ne pouvait tout simplement pas se permettre beaucoup. Mais c'était loin d'être la vérité. Son comportement amena ses collègues à le considérer comme un rebelle et un radin. La rumeur à son sujet se répandit comme un feu de brousse. Si bien qu'elle atteignit même le PDG de la société. Même si Azri croyait que tout détenteur d'argent avait le droit de le dépenser comme bon lui semblait, même lui ne comprenait pas le raisonnement qui sous-entendait les habitudes de Abile. Pourquoi une personne occupant un poste de direction très bien rémunéré serait-elle aussi coincée avec ses revenus ? Bien sûr, le point de vue de chacun sur Abile en tant que radin aurait continué. Nude était cet incident particulier qui eut lieu quelques temps plus tard. Un jour, quelques temps après les heures de travail, le PDG Azri Walter retourna au bureau pour récupérer des documents dont il avait besoin. Alors qu'il se dirigeait vers son bureau, qu'il se trouvait à l'un des étages supérieurs, il remarqua que la lumière d'une des pièces de l'étage inférieur était encore allumée. Il était perplexe, car c'était un vendredi soir. Et en général, on ne retrouve jamais les employés au bureau après les heures de travail ce jour-là. Il était curieux de voir qui était assez dévoué pour rester derrière le bureau après les heures de travail un tel jour. Alors qu'il se rapprochait du bureau en question, il entendit des bruits bizarres venant de l'intérieur. Et lorsqu'il ouvrit la porte, la vue qu'il accueillit le surprit. Je suis allée directement dans la pièce et j'ai ouvert la porte. À ma grande surprise, il n'y avait personne à première vue. J'ai regardé de plus près et j'ai vu une ombre sous le bureau. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais pouvez-vous imaginer ? J'en ai même eu la chair de poule, écrivit-il sur ses médias sociaux. Quand il regarda sous la table, il vit quelque chose qu'il pensait ne jamais voir dans un million d'années. Il était face à face avec Abile sur le sol, avec un cuiseur de riz juste à côté de lui. « Abile, que fais-tu ici ? Qu'est-ce que tu cuisines par terre ? » demanda-t-il à Abile, toujours confus. Bien sûr, lorsqu'il fut découvert, Abile était terrifié. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un revienne au bureau, surtout un vendredi soir. D'un ton tremblant, il répondit, « Je suis désolée de faire cuire du riz au bureau. Je n'ai rien pu manger aujourd'hui, je vais rapidement tout nettoyer maintenant. Mais ne me renvoyez pas, je vous en prie. » Asri Walter en fut surpris pour de nombreuses raisons. Après tout, tous ses employés avaient été payés la veille. Il savait aussi personnellement que le salaire de Abile comprenait suffisamment d'argent pour qu'il puisse manger à l'extérieur. Même dans un restaurant très cher, sans avoir à braquer une banque. Sachant tout cela, la curiosité d'Asri s'accrut, car il décida de découvrir ce qui se passait dans la vie d'Abile. « Quelle personne normale ferait cuire du riz sur le sol d'un bureau ? » Asri Walter commenta ensuite son expérience sur sa page Facebook. « Nous devrions prendre le temps de vraiment apprendre à connaître nos employés. Certains d'entre eux sont dignes de notre plus grand respect. » Il s'avère que l'hypothèse initiale que beaucoup avaient concernant Abile était complètement fausse. Lorsque son histoire fut révélée, beaucoup découvrirent qu'il était une personne qui devrait être un modèle pour tous. Il raconta à Asri son histoire, ce qui permit de mettre les choses en perspective. Mon père est mort quand j'avais 19 ans. Avant cela, nous n'étions pas riches, mais il y avait toujours assez à manger. L'amour et la compréhension régnaient dans notre maison, et nous avions l'habitude de nous contenter de ce que nous avions. Cependant, après la mort de papa, nous étions affamés. Parce qu'il était le seul soutien dans notre famille, j'ai essayé d'aider ma mère de toutes les manières possibles. Même pendant mes années d'études, j'avais un travail à temps partiel qui me permettait de ramener un peu d'argent pour la maison. Depuis lors, je subviens à ses besoins. Mais aussi à ceux de ma mère et de mes trois jeunes frères. Ils vont toujours à l'école et je dois prendre soin d'eux. Je ne veux pas qu'il manque de quoi que ce soit. Ce sont encore des enfants. Et je suis comme un père pour eux. Bien que ma mère ne veuille pas accepter mon aide et mon argent, je vois qu'elle a du mal à se débrouiller seule. C'est ce qu'Abile révéla à Asri. On découvrit plus tard qu'Abile envoyait plus de la moitié de son salaire mensuel à sa mère et à ses jeunes frères. Et ça depuis quelques années déjà. Il utilisait le reste de l'argent pour louer une petite chambre pour lui et pour manger modestement. Sa mère et ses frères vivaient loin, dans une autre ville. Je lui suis reconnaissant de m'avoir donné la vie et une enfance heureuse. Je lui suis reconnaissant de son amour et de ses soins, de toujours croire en moi et de me soutenir. Tant que j'aurai des bras et des jambes, je ne permettrai pas à ma famille de manquer de quoi que ce soit. J'aimerais que vous voyez mes jeunes frères. Chacun d'entre eux a sa propre personnalité. Même s'ils ne gagnent pas encore de l'argent, ils font de leur mieux pour aider notre mère dans les tâches ménagères. « Je veux être un vrai modèle pour eux », poursuivit Abile. Même s'il était un jeune homme, son raisonnement et son cœur étaient ceux d'un adulte mûr et aimant. Juste là, debout dans le petit bureau, je pouvais à peine retenir mes larmes. J'étais si fière de lui, écrivit Azri plus tard. L'histoire d'Abile l'amenait à réexaminer sa propre vie et ses valeurs. Alors que beaucoup d'autres jeunes hommes travaillaient dur pour gagner de l'argent afin de s'acheter des choses coûteuses, Abile dépensait très peu et envoyer la plupart de son argent chez lui pour subvenir aux besoins de ceux qu'il chérissait le plus. En regardant ce jeune homme, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié mes parents, auxquels je rends rarement visite. Ce week-end, je vais définitivement rentrer chez moi. Ajoute Azri Walter à la fin de son commentaire. L'employé qui travaillait dur avait inspiré son patron par ses actions. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. A très bientôt sur AZ237.